bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc bien je vais vous montrer comment il est facile avec les dernières versions d'excel donc là je suis en version 2016 donc c'est la dernière version du pack office microsoft voilà donc vous avez des outils qui ont été intégrés vous pouvez également avoir en 2013 aussi qui vont permettre ici de pouvoir faire de la combinaison de fichiers ou de dossiers où ici on va combiner des feuilles donc ici le principe c'est de consolider les feuilles à savoir ici on a donc bien une tableau avec le mois de janvier on a un autre tableau avec quelques chiffres sur le mois de février mars avril et ainsi de suite et donc on voudrait ici pouvoir avoir ces mêmes ces mêmes données mais dans une seule et même feuille donc on va rassembler donc et assembler toutes ces feuilles dans une seule pour pouvoir ensuite bien avoir avoir la possibilité de créer un tableau de bord qui va récupérer les infos qui viennent de plusieurs feuilles et les communes donc j'avais fait ça il ya déjà quelques temps il ya plusieurs mois j'avais fait ça sous format de macro mais là vous allez voir que sans faire aucune macro on va pouvoir ici faire de la combinaison de feuilles et combiner ici plusieurs 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 feuilles en une seule alors première étape donc ça c'est important la première étape c'est de pouvoir vous allez voir que cet outil vous va vous va privilégier les outils tableau donc il faudra et d'ailleurs je le recommande même si vous faites des tableaux de bord prendre ici chacun de vos tableaux et les transformer ces plages un outil tableau donc pour ça vous mettez dans une cellule et vous allez ici dans l'onglet accueil vous allez ici mettre en forme sous forme de tableau voilà vous allez cliquer sur ce bouton là vous allez choisir un style de tableau donc ici par exemple on peut mettre ici pourquoi pas ce bleu là et on fait ok ok et là donc pareil on va faire en sorte à ce que ce tableau puisque derrière l'outil qu'on va utiliser va nécessiter bien d'aller chercher les noms des feuilles et les données à l'intérieur de ces feuilles là donc on va donner un nom à notre tableau donc ici vous avez un nouvel onglet qui vient d'apparaître ce sont les outils tableaux et dans ces outils tableaux ici vous avez le nom de ce tableau donc là il s'appelle tableau 1 nous on va l'appeler tableau t pour janvier et puis on va l'appeler janvier puisque c'est la période de janvier ok et on va cliquer dessus donc maintenant ce tableau s'appelle t janvier on va faire la même chose pour février donc on se met ici sur février on va aller chercher ici la mise sous forme de tableau on va chercher ici pourquoi pas le même style et on va l'appeler ici t février ok voilà donc ici on en a un deuxième on va chercher le mois de mars on va mettre dans toujours l'onglet accueil le groupe style et mettre sous forme de tableau voilà on va faire ok on va lui donner un nom ici qui va s'appeler t mars voilà on va chercher avril même chose donc là vous pourriez le faire via des années via tout ce que vous voulez t avril voilà et puis le dernier puisqu'on est au mois de mai on va s'arrêter là on va faire mettre sous forme de tableau on va chercher pareil un style et on va chercher ici t mais on donne des noms à vos tableaux donc ici normalement si je viens dans l'onglet formule et que je vais d'un gestionnaire de noms ici on va retrouver tous les tableaux correspondant ici bien à ces plages quand je viens de transformer donc ici je vais chercher par exemple février je vais lui dire où se trouve le tableau de février automatiquement quand je vais les chercher mais il va y aller chercher ici le mois de février directement ok voilà ici j'ai mis j'ai bien ici tous mes noms de tableau donc à partir de là et bien on va utiliser donc ça devient comme des plages mais on va utiliser ici c'est non que l'on vient de déterminer de tableau pour pouvoir ensuite faire un autre notre combinaison notre notre fusion pour ça et bien on va aller créer donc et on veut ça dans un autre classeur donc ici un peu importe ça vous permettra de pouvoir dissocier ou si les données ça s'arrive souvent quand on va faire des tableaux de bord on va souvent à faire appel à la personne qui saisit et puis un autre qui va faire soit le responsable qui va gérer les les le tableau de bord alors il ya toujours une seule contrainte d'un excel pour ceux qui l'utilisent souvent c'est que lorsqu'on veut bien être à trois ou quatre sur le même classeur eh bien il va être déjà très très compliqué de pouvoir partager le classeur à plusieurs un simultané donc il vaut mieux mettre ça sur des classeurs différents pour ça on va ouvrir un nouveau classeur donc on va faire un petit contrôle n pour ouvrir un nouveau classeur voilà donc pour l'instant il s'appelle classeur 1 on va on va on va l'enregistrer on va faire fichier sous on va le mettre sur le bureau pour l'instant voilà on va l'appeler bien on va l'appeler synthèse synthèse 20 et on va faire ok ok donc à partir de là eh bien on va aller lui demander d'aller chercher les infos qui se trouvent dans ce classeur ok donc lui on va même le prendre vous allez voir on va prendre ici la feuille qui s'appelait alors je l'ai appelé combinaison feuille voilà on va le sauvegarder ok voilà combiner combiner vos feuilles donc je l'avais appelé déjà comme ça donc ici on a nos deux nos deux classeurs un combiné feuille et puis la synthèse vous allez voir qu'on va pouvoir et donc on va pouvoir ici récupérer donc bien les données qui se trouvent même dans un classeur fermé donc vous allez voir on va aller ici donc cet outil il va se trouver dans l'onglet données ok et dans cet onglet données vous avez ici un premier bouton qui s'appelle obtenir des données d'accord et ici regardez il vous dit donc ça c'est vraiment dans les nouvelles versions d'excel la dernière la 2016 détecter connecter et combiner les données de plusieurs sources puis mettre en forme afin qu'elle s'affine voilà conformément à vos besoins donc pour ça on va aller lui demander d'aller chercher ça donc ici on va lui dire à partir d'un fichier donc on va il va falloir aller chercher d'abord un fichier donc on pourrait le faire à partir d'autres sources ici on peut le faire à partir d'un tableau d'une plage nommé si c'était un d'une même feuille à partir d'un site web à partir de plusieurs requêtes à partir de flux data et mais voilà on peut aller chercher à partir de facebook on peut aller chercher ici des données à partir d'un serveur sql voilà donc on a plein plein d'accès possible on peut même aller chercher ça dans des bases access voilà ici on a vraiment énormément de possibilités donc nous on va lui dire d'aller chercher ça à partir d'un classeur d'accord alors donc là il va ouvrir une boîte il va vous dire de lui dire où est-ce qu'il faut aller le chercher alors là pour l'instant il y a un petit bug j'espère que ça va pas durer alors pourquoi il n'en veut pas donc ça ça arrive je pense que parce qu'il est en même temps en train d'enregistrer il n'a pas aimé voilà voilà donc ici il va vous demander d'aller le chercher donc on va chercher dans le bureau on avait dit qu'on l'avait appelé combiner vos feuilles ok et on va faire ici importer ok alors là il va lancer une requête il va falloir attendre là il est en train de chercher de préparer les données ok il va lancer donc la requête microsoft qui va vous permettre ici de pouvoir lancer voilà ici vos données ok donc à partir de là donc il a ouvert le fichier donc il a vu qu'il y avait déjà ici des des noms de tableaux donc attention c'est pour ça que je les ai distinguer par rapport à mes tableaux ok donc ici on va lui dire d'aller sélectionner plusieurs données déjà donc on va cocher ici l'option pour qu'on puisse lui demander puisque derrière j'aurais pu en récupérer qu'un tableau donc nous on va récupérer tous les tableaux que l'on veut donc on va récupérer le t1 avril donc vous allez voir que dès que vous allez cliquer dessus il va vous afficher même les données correspondantes donc ici on va chercher également février on va chercher janvier on va chercher mars on va chercher ici tous les tableaux que l'on a créé d'accord donc on aurait pu utiliser les plages nommées mais il vaut mieux utiliser vraiment les tableaux parce que comme ça quand le tableau va s'auto alimenter et bien les nouvelles données vont également apparaître ok et on va faire ici charger d'accord donc là vous allez voir il va il va les charger et à partir de là donc on va lui dire d'aller d'aller combiner les données directement de ce tableau donc là il attend il est encore en train de travailler et de faire ici des requêtes et des connexions voilà donc ici il est en train de charger tous les tableaux en même temps donc là il va vous dire qu'il est en train de lancer cinq requêtes en simultané donc ici on vous aurait pu le faire avec des fichiers différents ça aurait aussi bien marché donc voilà vous pouvez aller vous connecter sur plusieurs classeurs et en même temps récupérer les données qui se trouvent dans chacun de ces classeurs pour pouvoir ensuite les fusionner les combiner si vous le souhaitez alors on va attendre à qui les charge donc je pense qu'en même temps que j'enregistre c'est pour ça qu'il est un peu lent alors attendre qui change il fait ses requêtes il va charger toutes les lignes de ce tableau donc là vous pouvez faire sur plusieurs centaines de lignes peu importe alors là il est en train encore de récupérer les données voilà c'est presque fini voilà il charge les lignes voilà donc ça y est donc là il vient de changer pour le mois d'avril il a chargé 26 lignes il a changé ici où il vous fait un aperçu dès que vous passez la souris dessus il va vous mettre un petit aperçu de des données qui se trouvent à l'intérieur de ce tableau et chose importante ici il vous dit donc le nombre de colonnes qu'il a dans ce tableau avec leur intitulé il vous dit quelle est la dernière actualisation donc voilà et ici vous dit où se trouve la source de vos données donc ça ça peut être vraiment intéressant de pouvoir ici connaître tout ça maintenant on va lui dire ici de prendre avec tous ces tableaux et de pouvoir les fusionner en un seul d'accord on va les combiner pour ça eh bien on va lui dire ici dans les outils d'aller combiner ici des requêtes et pour ça donc on va lui dire d'aller les ajouter d'accord on va pas les fusionner on veut aller les 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 ajouter les unes en dessus des autres d'accord on va vraiment combiner ce coup ci donc on y va on va cliquer sur ajouter donc là il va ouvrir normalement une autre fenêtre on va le laisser faire automatiquement voilà donc là évidemment on aurait pu ici il va vous demander de lier les tables entre elles donc nous on en a on en a pas que deux là il vous demanderait quelle est la clé primaire de chacun de vos tableaux ici nous on en a beaucoup plus voilà donc on va lui dire au moins trois et on va lui demander ici d'aller ajouter donc toutes les tables qu'on a besoin on va les faire dans l'ordre donc on va cliquer sur janvier on va d'abord l'ajouter on va cliquer sur février on va l'ajouter on va cliquer sur mars on va l'ajouter on va cliquer sur avril on va l'ajouter et on va cliquer sur mai et on va l'ajouter donc si on avait eu ici plusieurs ordres on a pu le faire et enfin ok donc vu que les tables ont les mêmes sources et les mêmes données donc là il va lancer l'éditeur power query qui est maintenant intégré dans les dernières versions et là donc bien ici on a ici un aperçu ici de toutes les données qui ont été combinées donc ici j'ai mes données du mois de janvier j'ai mes données du mois de février j'ai mes données du mois de mars avril et j'ai les débuts des données du mois de mai voilà donc ici il vous propose ici voilà ici le tableau combiné ok alors ici vous avez la possibilité d'aller bien gérer des colonnes par exemple on pourrait lui dire d'aller supprimer une colonne si j'en ai pas besoin lors de la fusion voilà on aurait pu fractionner on aurait pu aller déterminer les types de chacune des colonnes donc là il vous demande que la première a ses dates là il va vous dire qu'ici il vous dit un date de commande là il va vous dire que c'est des données de type texte là il va vous dire que c'est des données du nombre entier voilà et ainsi de suite voilà pourquoi pas donc ici ça peut être aussi pareil on aura pu lui dire d'aller lui dire que ça c'est pas des nombres entiers mais c'est des devises voilà donc ici on va changer la devise voilà donc ici on va lui dire on allait pouvoir bien changer les formats donc là vous pouvez vraiment en changer tout ce que vous voulez peu importe voilà nous on veut pas donc on vous n'a pas des devises alors on va mettre l'utiliser les paramètres régionaux donc il va tendance à mettre ici on va se mettre en france on va chercher ici le français alors dans l'IF france france voilà donc on va mettre ici les paramètres là on pourrait mettre ici tout ce qu'on veut peu importe on va pouvoir ici choisir vraiment ce qu'on veut on peut mettre des pourcentages on peut changer les formats voilà donc on pourrait mettre des dates d'heure et ainsi de suite ok peu importe donc ici on va bien on peut aller changer toutes les données on peut aller un supprimer on peut changer les paramètres et ainsi de suite donc une fois que vous avez fait ça donc là attention il faut que ce soit quand même des nombres décimales peu importe des chiffres si on veut faire après les combiner évidemment ici on va vous demander ici quel est le nom que tu veux mettre dans le nom de cette nouvelle requête voilà qu'on va appeler donc ici elle va s'appeler à peine 1 donc ici on va mettre bien combinaison la combinaison de mes vente et une fois donc ici que vous avez bien personnalisé vos ici vous pouvez transformer vous pouvez rajouter des colonnes vous pouvez ajouter une colonne pour lui mettre bien un nouveau champ un champ calculé voilà on aurait pu faire à ça plus ça et ainsi de suite voilà donc on a quand même pas mal de possibilités pour aller ici lui afficher tout ça donc nous on va rester dans l'onglet accueil et ici on va lui dire fermer et chargé d'accord donc là il va charger maintenant la combinaison dans ce nouveau classeur d'une nouvelle feuille peu importe d'accord donc ici on va mettre on va la calculer on va mettre synthèse et ici donc on se retrouve avec les les données de mon tableau ok voilà donc ici il avait appelé combinaison voilà il a créé un tableau il a créé encore un outil tableau qui s'appelle combinaison 20 donc ici on va mettre t20 par exemple t20 le tableau voilà donc et puis derrière voilà j'ai toutes mes données qui ont été ajoutées voilà donc ici tout seul ça s'est fait vraiment avec ici une connexion d'accord alors on va aller voir ici donc ici on s'en était arrêté au 18 mai voilà avec une ligne voilà du client 7 produits 29 d'accord et on va aller voir ici que l'on peut maintenant aller dans l'autre fichier donc on va prendre ici main mes ventes non pas ma synthèse puisqu'elle est ouverte mais on va mettre ici ma feuille qui s'appelle les combiner vos feuilles voilà on va aller chercher sur mais ici on va mettre par exemple je sais pas moi on va mettre 20 mai voilà ici on va lui dire on va chercher le client 10 par exemple voilà ici on va lui dire qu'il va faire le produit le produit je crois 10 par exemple voilà on va lui faire une quantité de 100 et il va faire ici le calcul donc je vais j'ai rajouté donc le 20 mai client 10 produit 10 100 avec 64 euros l'unité ça fait 6400 ok donc on va le fermer ce classeur on va enregistrer et ici donc vous allez voir qu'ici mais il n'y aura plus qu'à aller lui dire d'aller actualiser les données donc pour ça vous avez soit dans l'onglet données vous avez le bouton actualiser ou soit vous faites clic droit sur ce tableau et vous avez ici un bouton actualiser et vous allez voir qu'automatiquement il va récupérer la dernière info dans ma synthèse qui a été déjà rajouté automatiquement donc là il n'y aura plus besoin d'aller refaire votre combinaison ou vos requêtes ici aussi je veux maintenant dorénavant avoir les nouvelles infos qu'aurait pu saisir la personne dans l'autre fichier et bien automatiquement ici vous avez la possibilité de pouvoir faire uniquement un simple actualiser et les données vont être synchronisés automatiquement donc à chaque fois il va aller relancer la requête directement ok donc ça pour ça il va le faire ici automatiquement donc ici vous pouvez aller voir les données qui ont été faites les propriétés de la requête donc ici il s'appelle bien combinaison vente voilà on peut ici faire pas mal de choses vous pouvez ici aller voir les propriétés la requête et la connexion ici suffira d'aller dans l'onglet données requêtes et connexion vous allez retrouver ici tous vos tous vos tableaux avec pour chacune les lignes et ici la combinaison qui faisait quatre 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 ans et ici on aura à chaque fois la dernière actualisation qui aura été fait sur cette nouvelle synthèse ok donc à partir de là maintenant une fois que j'ai fait ça et bien il sera assez facile de faire votre tableau de bord pour ça bien vous cliquez à l'intérieur de ce de cet outil donc soit vous restez dans l'outil création et vous pouvez ici à partir de là créer un tableau croisé dynamique avec le nom de cette connexion voilà ici on peut le faire dans la feuille qui déjà là il en avait créé une on va le faire ici par exemple pourquoi pas là et on y va voilà donc ici on pourrait lui faire entièrement va chercher on veut savoir les ventes qu'on a eu par mois donc ici on va glisser les dates de commandes voilà il les a fait par mois on veut aller chercher le total voilà ici on a ici les infos alors ici on va lui paramétrer les champs pour lui dire que c'est un format monétaire pourquoi pas sans décimales ok voilà et ici donc on aura ici le distinguo si je veux avoir ici les dates de commandes voilà on peut les avoir par année par mois et ici rien ne m'oblige à faire un petit graphique croisé dynamique qui va me présenter ici mes données donc là on va faire plutôt une courbe ça semblera plus logique pour voir la tendance mois par mois voilà et ici donc on a notre graphique croisé dynamique qui va qui va s'afficher alors ici on va faire un petit tableau voilà lui il est créé donc lui on va lui faire on va lui supprimer les boutons pas besoin la légende on n'en aura pas besoin donc là au fur et à mesure il va y avoir la tendance alors on pourrait choisir ici je pense pourquoi pas ce petit style de graphique ou ici on va y avoir les données ici on va faire évolution des ventes sur 2018 et ici donc on a déjà un autre premier on va centrer le voilà on a ici notre premier graphique qui va automatiquement s'actualiser donc ici on va renommer voilà l'appli période et ici on va mettre total 20 donc ici on aura ici les informations après on peut évidemment je rappelle dans les outils d'analyse de vos tableaux croisé dynamique on peut insérer un segment donc ici on pourrait insérer un segment par client et par produit par exemple si je fais ok donc là il va vous vous afficher deux segments ok alors ici on va faire en sorte à ce que ces segments alors soit je crée ici mon petit graphique qui va être là et qui va ici pour voir ici le petit segment qu'on va ramener ici donc lui on va aller choisir une petite option on va les mettre d'une certaine couleur on va le mettre sur trois colonnes le client on va pas en avoir non plus énormément on peut aller reparamétrer lui et on va le mettre lui aussi si je veux là et que lui je le veux sur cinq voire six pourquoi pas comme ça je vais avoir tous mes produits affichés voilà ici on aura tous mes clients et ici si je veux savoir bmw que j'ai réalisé pour mon client 17 voilà ici j'ai les infos pour mes clients 17 mon client 17 ne m'a acheté que le produit 10 et 22 si je veux avoir le client 2 le client 2 j'ai toutes mes ventes pour le client 2 voilà ici je sais qu'il a acheté le produit 2 et 3 avec ici le cumul des ventes que pour ce client après je peux aller chercher le client 1 avec le client 3 avec le client 20 et là automatiquement j'ai les tendances d'évolution des ventes pour uniquement ces trois clients avec ici tous les produits qui se sont affichés alors là on pourrait même rajouter une option maintenant que vous avez ici dans les paramètres de segment de ne pas masquer les éléments sans les données comme ça à chaque fois ici il ne s'affichera et on va faire la même chose pour lui paramètres des segments n'afficher que les données qui va correspondre donc ici pour défiltrer on a ça donc dès que je vais sélectionner maintenant un client eh bien j'aurai que les produits correspondants de ces clients là et pareil ici quand je vais filtrer et que je vais chercher ici mes produits je ne vais avoir que les clients dont les produits ont été achetés par ces clients donc ici je prends le produit 26 je sais qu'il ya que le client 4 qui m'a acheté ce produit 26 voilà si je prends ces trois produits on a ici tous les clients qui ont acheté voilà parmi ces produits quel est celui qui est le client 17 voilà ici on a ici des infos correspondants voilà ici donc on peut maintenant y associer les segments avec mon graphique et mon tableau et ici avoir un aperçu de mes indicateurs directement donc ici ça pourrait être mon tableau de bord voilà ici comment on peut mais sans aucune macro encore une fois utilisé donc dans l'onglet données les outils de requêtes maintenant qui ont été intégrés dans les nouvelles versions d'excel donc ici on vous pouvez combiner maintenant toutes vos données vous pouvez fusionner même plusieurs classeurs dans un seul et ensuite il se fera juste voilà automatiquement il se fera de mettre ici les infos ok et si j'avais évidemment ici une nouvelle requête donc à faire rien ne m'empêche ici d'aller rajouter une nouvelle requête par exemple si le mois de juin arrive arrivera donc eh bien d'aller chercher ce nouveau cette nouvelle feuille de juin l'intégrer dans ma synthèse pour ensuite et bien voir au fur et à mesure évoluer mon tableau de bord avec ici les périodes du mois de juin juillet et août et ainsi de suite voilà mais uniquement ici en faisant une 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 actualisation de vos données d'accord tout simplement voilà donc j'espère que ce tuto va vous aider à pouvoir synthétiser rapidement vos données et en combinant ici plusieurs feuilles ou plusieurs classeurs voilà donc j'espère qu'il vous aura qui vous aura plu donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir